On est de retour pour Callisto Protocol. Je voulais juste vous montrer les options. Parce que je ne peux pas vous montrer les options graphiques pendant le jeu. Parce que... bref. Donc, je crois que la dernière fois, j'avais un problème avec le menu. Vous vous rappelez ? C'était un peu flou en fait. Et je n'avais pas compris pourquoi. Il y a eu encore une mise à jour entre temps et tout ça. Donc les graphistes n'arrêtent pas de sauter. J'ai même eu les... Genre vous savez quand vous devez accepter les termes de contrat pour jouer au jeu que vous avez acheté. Et je crois que c'est tout simplement la qualité du maillage en fait. Je crois. Qui avait sauté. Je n'en sais rien. Je l'ai mis sur LB maintenant et on ne devrait pas avoir de problème. Un peu étrange. Enfin bref. Je voulais juste parler de ça. Donc ce n'est pas vraiment le jeu. C'est juste les options du jeu qui ont été un peu chamboulées avec toutes les mises à jour. Dans ma connaissance, normalement on ne devrait pas avoir de problème. On n'a pas de problème. C'est bon. On est arrivé à l'air. Il y a eu deux mises à jour depuis le lancement du jeu. Du coup il y en a une à 500 MO presque. Et il y en a une plus petite. Donc voilà. C'est bien. Il fallait peut-être y penser avant. Mais voilà. On est bien. Donc on est arrivé là. Donc notre copain est mort. C'est con. Notre copain est mort. Enfin avec la tenue ça fait tellement Dead Space. J'ai essayé d'appuyer sur R3 ou L3 en fait. J'ai essayé d'appuyer sur les deux. Voir s'il y avait la lumière. Vous savez au sol laser là qui vous montre l'objectif dans Dead Space. J'ai essayé de faire ça. Genre instinctivement. Genre mes yeux il a vu ça. Mon cerveau il a tilté. Enfin bref. Donc on va continuer ça. Donc là maintenant c'est complètement de la découverte pour moi. On avance. Ah ça c'est sympa ça. C'est sympa ça. Bon l'effet de la neige c'est pas trop ça non plus. Sur les bords et tout ça. Mais le fait que ça pousse la neige. Ça c'est classe. Là j'ai des bonnes vibes de Dead Space. Et honnêtement là j'aime bien moi. Alors après. Comme on dit dans le jargon en anglais. Je suis un sucker. Pour tout ce qui est genre film d'horreur en Antarctique. Ou dans des zones froides, enneigées et tout ça. Genre The Thing. J'adore. Les choses comme ça. Ou alors sous l'eau. Sous l'eau. Dans les océans. Parce que j'ai une phobie de l'océan en fait. Des grands étendus d'eau. Et du coup pour moi ça marche très bien. Genre même les films un peu bêtes. Mais genre tout ce qui est bateau fantôme. Ou alors c'est dans l'océan avec des créatures. Je kiffe à mort. Donc là le fait que ça soit dans la neige et tout. Et que ça me rappelle Dead Space. J'avoue que j'ai un petit faible et tout. Et j'adore. Là je passe un bon moment. Je pense qu'on va passer un bien meilleur moment. Je crois que la prison est trop longue. La prison est nettement trop longue. Débloquer. Non. On va faire quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a 277. Il y a toujours ce côté. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'inventaire. Il n'y a pas que moi. Donc je suis heureux. Mais ouais. Non. Le coup de ne pas avoir de coffre. Ça nous fout dans la merde. Bon maintenant on a plus de place. Donc ça c'est cool. Mais ouais. Beaucoup de gens qui ont remarqué que le jeu était plus... Wow ok. Il était toujours aussi plus facile qu'un Dead Space. Parce qu'ils arrivaient à récupérer. Même en difficulté élevée comme nous. On avait trop d'objets en fait dans l'inventaire. On a des ressorts de tous les côtés. Là, là, yes. Là, ouais. Là, là c'est cool. Vous avez vu le Unreal Engine comme il est relou ? Avec le cache. En fait il faut faire du... C'est quoi ? Les pre-shaders ? Je crois que c'est ça. Il faudrait qu'en fait l'engine il charge tout ça. On avance pendant les chargements. Ou même avant. Pendant qu'on lance le jeu. Pour pas avoir ce lag. Parce que là on a vu que quand on a éclaté le premier monstre. On a eu un lag. Et bien du coup ça l'a chargé dans le moteur du jeu. Je suis pas spécialiste d'après du truc. Je sais plus ou moins comment il réagit. Et vous voyez ces trucs comme ça. Les développeurs devraient encore plus le savoir que moi. Ils devraient faire en sorte qu'il n'y ait pas ce problème là. Je sais pas si sur Unreal 5 c'est la même chose. C'est quoi ce bruit ? Là le petit bruit qu'on a entendu. C'est quand l'indicateur en fait s'en va de l'écran. Parce que j'ai looté un objet. J'ai l'impression à chaque fois que c'est un... Genre une indication qui m'indique qu'il y a un objet à récupérer. C'est pour ça que des fois je fais des demi-tours. Il y en a beaucoup quand même. Ça a pas l'air d'être des humains on est d'accord. Oui non. C'est bien des créatures ça. Aussi petite parenthèse. J'ai sorti ma vidéo genre... Oh la vache. Qu'est-ce qu'il se passe ? Malmi ! Oh ça l'est one shot. Du coup j'ai utilisé combien de balles ? Je suis à zéro. Du coup ça utilise quoi ? Cinq balles pour le tir spécial ? Ah j'ai voulu taper avec la matraque sur les tentacules mais ça marche pas. Alors je sais pas si c'est un peu aléatoire genre par rapport à l'angle et tout ça. Ouais non le leçon c'est quand l'indication s'en va. Mais euh... Non il faut tirer hein. Ah putain y'avait des piques juste là. Merde ! Quel con. J'ai peur. Ouais on va devoir faire attention à nos munitions. On va devoir faire très attention à nos munitions. On a pas d'argent pour en faire. On a pas d'argent pour en faire. Mais on en a peu. Ils ont tendance à m'agripper ceux là. Ok très bien. Une balle dans les tentacules. Ouais ils ont tendance à m'agripper. What ? Comment ? Enfin bref. Je vais rien. Comme je disais. Ce gameplay il est aléatoire. Le système de combat pour moi il est un peu trop aléatoire. Il a l'air d'avoir des esquives parfaites où le temps a l'air de ralentir un tout petit peu. Pas vraiment certain si j'ai raison ou pas mais ça donne l'impression en fait. Ça va faire trois checkpoints qu'on passe en moins de deux minutes. C'est bien. Quand j'avais dit qu'ils étaient mal placés. Il faudrait qu'il y a un truc sous la paroi. Il y a définitivement quelque chose qui rôde. Ça va c'est fun. Là j'aime bien. Et ma vidéo de... C'est de la blague de l'année là. Pour protocole là. En quelques... En une heure je crois qu'elle a dépassé les mille vues et tout. Donc quand ça veut dire ça. Ça veut dire que en théorie... Enfin non pas en théorie. En général vous avez tout JVC. Tous les enfants de JVC qui viennent poster des commentaires. J'ai vu des commentaires débiles. Putain de merde. Genre je parle des problèmes du jeu et les mecs ils sont là. Ah mais sur PlayStation c'est parfait. D'accord ok merci. C'était pas le but de la vidéo. Ça fait strictement rien à voir. Mais ok. Merci. Aïe 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 aïe. Après on se demande pourquoi je réponds plus aux commentaires. Pourquoi tu t'es pas mis de l'autre côté honnêtement ? Jacob pour t'acquérir. Enfin je sais pas pour moi ça a plus de sens. Oui voilà ouais. J'ai jamais compris dans les films pourquoi ils font ça. C'est quoi en bas ? Oh ça va bouger. Ou c'est une montagne en bas. Ah ça aurait été cool que ça bouge. Genre en fait c'est pas genre une montagne. C'est genre un monstre géant. Genre voyez ça. Genre la forme. Ah ça aurait été cool. Moi j'aurais fait un truc. Oh qu'est-ce qu'il a mon perso ? Il est bloqué ? Allo ? Ok. Je m'étais bloqué apparemment en disant. Ça aurait été classe. Moi j'aurais fait un truc comme ça quoi. Genre vous pensez que c'est des roches ou de la montagne. Puis en fait non c'est un monstre géant. Bon après ça ferait peut-être un peu trop Dead Space. Bon on va peut-être avancer là. Non je peux pas monter par là. Je pensais que le pont s'écroulait. Putain il était où ? Ah mais c'est le truc invisible bordel. Ah vous voyez le coup que j'ai mis dans le vent. C'est parce que j'étais techniquement pas engagé. Ah là là qu'est-ce que c'est agaçant quand ça arrive. Très agaçant. Mais voilà maintenant j'ai un peu compris un peu mieux. Genre il faut esquiver sur les côtés quand il attaque. Puis après on riposte. Puis après on lui tire dessus. Puis on enchaîne. Je pense que ça se passe bien comme ça. Oh ok il y a des bombes en fait. Ok ça marche. Arrête de ranger ton arme tout le temps. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petits trucs comme ça qui m'embêtent. Officier Wayne. Ok. Le truc d'avoir aussi d'avoir les sautiers ça m'embête parce qu'à chaque fois ils doivent mettre un nom. Mais gros. Mais je sais pas où il faut aller gros. C'est qu'à chaque fois ils vont mettre un nom. La plupart du temps on va connaître le nom de la personne avant qu'il se présente. C'est un peu embêtant des fois. C'est chaud. Non la personne. On va peut-être se bouger là. Je sais pas où il faut aller. Là-bas ? À la lumière ? Ah la vache. J'ai fait de la merde. Mais d'accord. J'ai plus de vie. J'ai fait de la merde c'est ça ? Ouais. Non là je fais de la merde. Ok. On se casse. Mais t'es marrant. Je suis perdu. Je... J'ai pas... J'ai l'air vraiment con là. Attends. Essayer d'aider l'ouvrier piégé. Oui mais je sais même pas où il est exactement... Piégé. Merde. Merde. Bon bah. Ah non non. Je me suis avancé vers des portes qui étaient illuminées. Non. Et s'il s'est rien passé ? Est-ce que c'est lui ? Non. Richard Seed. Indice code. Qu'est-ce que c'est ? Le pont sur le Ravinskofield a été construit dans le cadre du programme de terraformation abandonné facilitant l'accès à l'aide d'atterrissage d'Arcas. Aujourd'hui le hangar. Les tunnels de service ont été intégrés au complexe de la porte sont toujours accessibles. Donc on va utiliser un soin. Bon au final on s'est pas trop démerdé mais c'est les munitions qui... Non quoi que d'en fait ça va. Bon on est... Je crois qu'on en est sorti un peu plus grand que ce qu'on était. Ok. Ok. Je veux dire que dans ce sens on a plus de ressources. Je sais qu'il y en a un à gauche aussi qui est derrière un mur. Une porte pardon. Je pense qu'on va faire ça. Ok. On va. Oh la vache. Quel jeu de... Je vois rien du tout. Et je vais mourir. Je vais mourir. Super. Merci la caméra. Merci la caméra. Ah c'est pour ça que j'aime pas cet engagement. Non on va tout refaire. Parce que les points de contrôle c'est de la merde dans ce jeu. Oh non ça va. Putain merci mon dieu. Oh j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc on a balancé la bombe. Ça a pété au pied du monstre. Ça lui a fait aucun dégât. Et puis après la caméra a fait le nawak. Putain ils sont tous réapparus les trucs. Ils sont tous réapparus. Ouais. Ah aussi. Déjà on parlait de ça. C'est vrai qu'il y avait un problème avec la réapparition des objets. Quand ça chargeait les zones. Et honnêtement je suis d'accord. Oh putain il se passe ça. Faut le sortir en fait. Pour que ça marche. Trop bien. Merci. J'essaye de rester dans le jeu. Mais vous voyez que quand on a des conneries comme ça souvent. Bah oui non mais désolé on peut pas dire que le jeu est parfait. Ou alors. Il y a beaucoup de gens qui aiment utiliser ce terme. Le jeu est parfait. D'accord. Ah. Ah. On descend vers l'enfer. Ok. Alors attends. Est-ce qu'il y a pas autre chose avant ? Là on peut pas ouvrir. Bon bah let's go. Trouver un moyen de traverser les tunnels. Arrête tout le temps de toucher gros. Tu me stress. Le mec il regarde toujours son bras. Son cou. On dirait qu'il a des tics en fait. Des toques. D'accord. Donc ça c'est très mauvais signe. C'est bien. Wow. Là c'est cool l'ambiance. Ah mon dieu. Pourquoi il faut jouer au moins 4 ou 5 heures pour arriver à ce passage là quoi. This way. Parce que là c'est fun. Il y a de l'eau. Ah. La combinaison est jolie par contre. Maintenant qu'on la voit sans neige. Honnêtement elle est très très sympa. Ça me rappelle un peu la combinaison de Solid Snake. Genre dans les derniers. Enfin de Big Boss. Enfin bref. De Metal Gear. Genre parce qu'elle est pas vraiment. C'est pas une combinaison. J'ai envie de dire avec des plaques vraiment solides. Enfin il y en a des plaques mais elles sont coupées. Ça fait un peu. Ouais enfin ça fait. Enfin un truc où on peut bien bouger en fait dedans. J'aime beaucoup. Les combinaisons dans Dead Space elles sont. C'est du solide en fait. Genre Isaac il a du mal à bouger dedans. Vous voyez ce que je veux dire. Alors que là c'est très athlétique. J'ai l'impression que c'est classe. C'est différent c'est bien. C'est une nouvelle forme de biophage capable de la combinaison spontanée. Avant d'abord j'ai pensé qu'elle pourrait être natif mais les morphologies sont clairement humains. Je pensais que c'était pas le bon dieu mais en fait si c'est pour ça que j'attendais. Celui-là peut-être ? Il a l'air un peu gros. C'est pas le bon dieu. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Bah encore une fois Dead Space. Ceux qui rampent en fait et qui ont une queue où ils peuvent vous attaquer avec leur queue là. Ils sont extrêmement relous à tuer en plus. Ils sont souvent dans les zones où on a gravité zéro. T'es sûr que ça vaut le coup de passer par là Jacob ? Parce que honnêtement les tunnels ils ont peut-être pas l'air très safe non ? Je suis pas sûr mais... C'est juste mon opinion. Ça n'a pas l'air très très sympa ici. C'est qui qui a écrit tous ces mots en fait ? Genre c'est les créatures ou c'était juste avant et puis après ils se sont tous fait bouffer ? Ou alors ils sont tous devenus des créatures ? Regarde les épaulettes et tout elles sont classe. Oh non ça explose ? Voilà. Mon résumé de Kalisto c'est... Je sais pas si je l'ai faite en fait dans ces vidéos cette blague là mais... Mon résumé de Kalisto c'est quand même... Pour ce qui est de l'idée et tout ça. J'adore hein, j'aime bien le thème du jeu et tout ça comme j'ai dit. Mais Dead Space vous prenez des piques pour les lancer sur les ennemis et ici vous prenez des ennemis pour les lancer sur les piques. C'est un peu ça en fait les idées de jeu. C'est pas... Ça sent le réchauffer quand même. J'arrive à voir les choses... Je voudrais bien quelque chose de nouveau en fait. A part le coup des tentacules à la limite ouais. Et encore. Arrête de toucher ton bras mec ! Concentre toi ! Concentre toi ! Ça grouille de tous les côtés. Il y a pas les prêts sous-titrage. Descris vous être à la месте. Il y a pas beaucoup... C'est du tout. Il y a beaucoup plus. Et un peu... Deux. Les... Grandes... Certesat de Gay FBI. Le... Il y a connu. ... ... ... J'ai cru que le coup de poing allait, enfin non le coup chargé allait le propulser, mais on était trop loin j'imagine. J'ai pas eu d'objet. Ah oui, aussi le fusil on l'a pas, on l'a toujours pas débloqué, et je crois que le jeu fait en sorte de, alors si vous avez pas le fusil là, le canon que j'avais dit là il était pas top, et bien du coup vous avez pas les munitions, vous trouverez jamais de munitions de ça, aléatoirement en tout cas. Voilà, donc du coup si on reste au magnum, parce qu'honnêtement le magnum est vraiment cool, bah on va se taper que des munitions de magnum quand c'est des munitions. Donc est-ce qu'on peut utiliser ça à notre avantage ? Non j'en sais rien. Alors attends, là, là ça dit non, mais bon est-ce qu'il y a peut-être des objets supplémentaires ? Merde. Un truc explosif. Désolé mais je connais pas la stase, donc du coup c'est embêtant. J'imagine que si j'attrape le truc par le gant, est-ce qu'il va pas exploser sur ma gueule ? Ou alors peut-être que je peux l'utiliser, le balancer sur les ennemis, j'en sais rien, faudrait tester. Faudrait tester. Ah m'emmerde cette lumière, putain. Genre garde ton arme comme ça, mais sans zoomer en fait. Genre garde ton arme vers l'avant pour éclairer. Ça serait bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Caution stairs. Genre faites attention, il y a des escaliers. Comment ? On peut pas l'esquiver celui-là ? En plus il est bugué. Au-dessus de ma tête, il devrait pas. Et on peut pas les esquiver ces machins-là ? On peut vraiment rien faire. Je peux pas attraper les objets. C'est pas Dead Space. Merde, pardon. This way. Ouh, regarde-moi ça. Ah, j'ai dû défoncer tous les petits trucs en fait, à côté. Ouais. C'est plein de petites choses. Bon, euh... Bon, je veux pas dire, mais c'est un peu long quand même, là, les couloirs. Là, 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 c'est... Il écrit quoi ? Red ? Non. Reminder ? Non, Remind... Je n'arrive pas à lire, en fait. C'est R-E-D ? Non. Non, c'est un M. Remind... Off. Je sais pas. Quelque chose avec la lumière, je sais pas. J'arrive pas à lire les mots, en fait. À distinguer les lettres. Genre quoi, ils aiment pas la lumière ? Un explosif, en bas. Putain de toi, quoi. Putain de toi, quoi. Non, ça c'est pas un Groove. C'est quoi ça ? Ça grince ? Ou ça crie ? Putain de merde. Putain de merde. Ouais, c'est bon. Ok, on a de la vie, ça va. Pas besoin de... De me soigner. Ah, on est plein de soins, on va avoir moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller voir là-bas. Avance, cours. Oh putain, il va pas courir. Cours, c'est bon. C'est bon, t'es plus sur les trucs, là. Je vais récupérer ça. Ok. Ok. Je le vois mais je crois qu'il nous a pas vus. Ah mais il y a des grilles. Pourquoi il y a toujours la musique ? Décodeur en parfait état ! Le décodeur de base il est à 500, ça doit peut-être être 1000. Le mec il dit toujours nice à chaque fois. Alors mets lui plusieurs lignes, même en français je sais à chaque fois il dit joli, joli, joli. Alors tu lui mets 4 lignes au moins et tu les fais tourner au moins. Genre nice, not bad, cool. Tu lui fais faire un truc comme ça. Hop, je donne des lignes gratuitement. J'avais dit que je me plains pas, c'est juste des idées en fait qui me viennent et je parle des idées. C'est pas moi qui me plains du jeu, là je m'amuse, là je passe un bon moment. C'est juste que j'ai des idées pour améliorer le jeu en fait. Je sais qu'elles seront jamais utilisées mais bon, c'est des trucs comme ça que j'ai en tête et j'aimerais bien qu'un jour ça soit utilisé quoi. Certains jeux le font après, faut pas dire que tout est mauvais. Pourquoi tu te protèges ? J'ai quasiment rien. Putain un masque. On est full, je crois. L'inventaire est full, il y a intérêt d'avoir un. Une reforge. C'est assez du garage. Ah, pressurisation. C'est assez de m'aider. C'est un masque. C'est un masque. J'ai mes propres problèmes. C'est assez de m'aider. J'en ai mis un masque. Tu vas rester près d'ici. Tu vas rester près d'ici. Tu vas rester près d'ici. mais putain t'es sérieux j'ai du mal c'est quoi ton arme t'arrêtes pas de tirer c'est ouf on a bien fait d'augmenter la charge j'avais j'avais dit que la la charge du pouvoir la de la batterie était vraiment intéressante au final quand on a recommencé le jeu j'ai pas de tirer c'est Qu'est-ce que c'est ça ? Hein ? Tu m'as abandonné pour mourir ? Et tu as essayé de me tuer en retour sur ton navier. Je pense que ça nous rend mieux. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les choses ont un peu de merde. Hey, tu n'as pas besoin de me et je n'ai pas besoin de toi, mais Elias était correct. Nous n'avons pas une chance, mais ensemble, nous pouvons juste sortir de là-bas. Ok. Si je peux m'en arrêter, ça va nous passer à l'hanger. Tu dois ouvrir la porte principale. Le contrôle doit être là-bas. Comment sais-je que je peux te confier ? C'est bizarre parce qu'apparemment, elle avait l'air de le connaître ou alors de savoir ce qu'il faisait. Et là, elle fait comme si elle ne le connaissait pas du tout. Enfin, après, elle sait qui c'est. Mais lui, il ne sait pas du tout. C'est un peu bizarre leur échange en fait. Je me demande ce qu'il se passe vraiment en fait. Échange d'armes rapide. Appuyez sur le gauche pour passer rapidement d'une arme équipée à l'autre. Les armes peuvent également être sélectionnées et équipées à partir de l'inventaire. Ça marche. Merci pour le tutoriel. Ok, donc on peut faire comme ça avec le droite ou alors le changement rapide c'est gauche. Honnêtement, putain mais j'ai envie de dire que Dead Space était mieux quoi. Vous mettez ça sur les différentes touches genre droite, gauche, haut, bas et hop c'était nickel quoi. Là, c'est se compliquer la vie pour rien du tout quoi. C'est ouf. Puis après, on va avoir l'arme qui change aussi de forme. Ah merde, c'est vrai que... C'est des monstres de cinématique, je ne peux pas interagir avec, pardon. Elle était en train de les combattre. Bon, il me faudra absolument un... Un reforge. Laisse ton bras gros. Oh là là, tu me sauves. Mission pour Riot Gun. Ah oui, du coup, on n'a pas regardé. Du coup, je me suis un peu... Alors... Fusil à pompe anti-émote TK4 Riot Gun. Un fusil à deux mains conçu pour la répression des émeutes développée par Jan et Lobel et basée sur la plateforme d'armes modulable de l'UJC. Donc ça peut être modulable aussi. C'est marrant. Bon, alors... Je sais que... Je sais que je vais en rajouter encore, mais... Ils ont fait... Ils ont repris exactement... Honnêtement, si ce n'était pas Glenn Scofield qui avait fait... Calisto, je dirais que c'est du copier-coller. C'est du plagiat, presque. Parce qu'en fait, si vous connaissez Dead Space 3, vous pouviez faire vos propres armes custom. Genre... Choisir ce que vous aviez sur le dessus, sur le dessous de l'arme et tout ça. Genre les add-ons et tout ça de l'arme. C'était super top. J'ai adoré ce système dans Dead Space 3. Là, ils ont fait... Et en fait, c'était par rapport aux manches de l'arme. Genre si c'était une plateforme pour une arme, genre un pistolet, ou alors c'était pour une arme à deux mains. Et après, à partir de ça, à la base de ça... Je vais un peu avancer quand même pour trouver quelque chose parce que... A la base de ça, vous aviez du coup... Vous aviez du coup la possibilité donc de faire une arme à une main ou à deux mains. C'était vraiment top. Là, ils ont fait exactement la même chose mais différent. Genre, c'est ça en fait les idées dans Calisto de... De... De Glenn Scofield. Et c'est un peu relou quoi. Il y a zéro nouveauté au final. C'est un truc de fou. Zéro nouveauté. Quand je dis que... Dead Space, c'est prendre des piques et les lancer sur les ennemis. Et Calisto, c'est prendre les ennemis et les lancer sur les piques. C'est ça, ça résume bien. Parce que là, c'est la même chose. Là, l'arme à une main, on va pouvoir la modifier. Mais c'est une arme à une main. Et là, c'est une arme à deux mains. On va sûrement pouvoir la modifier parce qu'ils disent que c'est une plateforme modulaire. Donc c'est le même système mais différent. Je dis pas que c'est mal mal, mais comme je dis... Si c'était pas Scofield, je dirais que c'est du plagiat. C'est... C'est ouf quand même. Oui, non, non. Je... 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 Il a du fermer... Du coup, il nous a donné le code, oui, voilà. Damnit. Il me semble que c'est un autre room control à travers le chemin. On a besoin d'activé les deux pour ouvrir le gate. La sécurité n'est pas sûr, ça fait sens. Ok, allez là-bas. Oh man, le premier switch, essayez de ne pas se battre. Ça marche. Donc nous, on doit aller là-bas. Oh putain, la lumière. Il a combien de balles ? 4 dedans ? Ça marche. Non mais par contre, vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment sérieux de ne pas me donner une reforge ? Ah, merci mon Dieu, parce que là, j'aurais crié. Alors, fais voir ce qu'on peut créer avec la nouvelle arme. Alors, le fusil à pompe entier émeute, on a quoi ? La stabilité. Après, on a les dégâts des munitions du Magnum. Quoi ? Pourquoi ça dit du Magnum ? Et après, on a capacité. J'imagine que c'est un problème de production. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le prendre, honnêtement, le Skun Gun. Parce que là, maintenant, on a un vrai fusil, en fait. Et notre Magnum, il est augmenté au masque. Je n'ai pas envie de... C'est quoi ça ? Modifier des armes pour qu'elles tirent des munitions à tête chercheuse. Qui déferrent sur les ennemis proches. Ouais, bof. Là, c'est quoi ? Améliore les projectiles des armes qui explosent peu après l'impact. Ils infligent des dégâts supplémentaires à tout ce qui se trouve dans le rayon... Bouge ton épaule ! Dans le rayon de l'explosion ! Je ne peux pas bouger la caméra, donc... C'est bien, ça a été bien pensé aussi. Non, je n'ai pas envie de la faire, en fait, l'arme, là. Voilà. Le Skun Gun. Non, ça ne va pas me servir. On va rester avec Riot Gun et Magnum. On va voir ce qu'on a avant le droit. 750. On est full vie ou pas ? Non, je ne crois pas. Par contre, il faut penser à avoir deux types de munitions maintenant. On a 1500. On peut augmenter les dégâts, ça fait 300, 300, donc 600 là. Et après, c'est du 900. Là, on peut quasiment prendre jusqu'à la taille du chargeur, la capacité. Je ne dirai pas non. Vas-y. Déjà, on va augmenter les dégâts. Ah oui, encore une crosse que notre Jacob va être trop teubé pour utiliser. Je suis sûr qu'il va mettre sa main en dessous du canon, genre à l'arrière de la crosse. C'est un abruti. Vas-y, fais voir un peu comme il tient là. Oh ! Non mon dieu, regardez, il a la main sur la crosse. Est-ce qu'on peut faire... Attendez, mode photo. Je sais, je ne l'ai jamais fait. Oh ! Regardez, il a la main sur la crosse. J'aurais dû regarder. Alors, ça veut dire que... Vous voyez ? L'inconsistance. Ça, c'est l'inconsistance. C'est un truc qui me déplait au plus au point. C'est que là, on a une preuve. Donc, il y a quelqu'un qui a bien codé le fait qu'il mette la main en dessous quand il n'y a pas la crosse. Quand il le tenait, il avait la main genre en dessous du barillet, quoi. Et après, il y a un mec à coder le fait qu'il y a la crosse. Donc, du coup, il tient la crosse. Alors que... Comment on enlève ? Alors que si on fait ça... Voilà. Le mec, il a une crosse à l'avant. Il ne l'utilise pas. C'est débile, hein ? C'est débile. Ça... Désolé, mais moi, des trucs comme ça, ça me... Je trouve ça complètement con, quoi. Genre l'inconsistance, quoi. L'inconsistance du truc. Il n'y a aucune idée pourquoi... Pourquoi c'est comme ça, quoi. Enfin bref. Alors... Le chargeur haute capacité, on peut le prendre direct. Ou alors on fait des améliorations avec le gant. J'avoue que le gant... Ah non, mais c'est méga cher. C'est méga cher. Alors c'est quoi ? Débloque une nouvelle attaque. Basse utilisée pour le blocage réussi. Euh... Active des émetteurs. Détourdissement. Passif. Fin de... L'argent suisse. Moins de dégâts lorsqu'il bloque. Ça coûte cher pour être intéressant, en fait. On va prendre le chargeur. Ça nous aidera pour l'inventaire, aussi. On a même pas tiré une seule fois avec l'arme. On l'a déjà pimpé de ouf, quoi. Il nous reste plus qu'une upgrade à faire. Quand ça, ça vous arrive, ça veut dire que... Je pense que vous jouez très bien et que vous avez vraiment... Pu économiser, en fait, tout ce qui est ressources et tout. Bon bah nickel, on est full vie. Je pense que ça veut dire qu'on se débrouille bien. Ok. On peut voir un peu les cartouches. Euh... On a quoi ? 33 et 9. Ça va. Là, on a quand même beaucoup de vies. Euh... On va en vendre encore un de vies. 4 vies, ça fait beaucoup. On s'installe, c'est fou. Alors... Range pas ton arme... Euh... Eh... Eh... Bon, j'y vais. A plus tard. Chacob, il dit rien. Il n'est pas très bavard notre personnage. Mon dieu ça gueule. Putain. J'ai l'impression d'être devenu stérile. Quoi là ? Non c'est juste des reflets. Attention à vos oreilles ! Oh il y a des caches, enfin c'est une prison je dois me dire. Mon char de la station d'alimentation. On a tiré combien de cartouches ? 2. C'était un truc qu'on connaissait ça ou pas ? Si je crois. On a bien fait de l'augmenter. Et là on va s'amuser. C'est quoi ce bruit ? Ah oui il y a un truc. Alors beaucoup de gens disent, waouh le personnage, je suis désolé mais je fais un peu des comparaisons et je parle un peu de ce qui se passe par la tête. Beaucoup de gens sont là, waouh les textures et tout sont beaux le personnage est super réaliste. Je suis complètement d'accord. Par contre, notre personnage, en fait il est toujours en sueur. Genre vous voyez sur le côté droit ? Genre depuis le début du jeu il est en sueur comme ça. Le côté droit de son visage. Je crois pas que c'est... Non c'est de la sueur. Et du coup ça fait pas très réaliste quoi. Parce que si honnêtement vous suez comme ça genre 24 sur... 24 heures... Qu'est-ce que je veux dire ? 24 heures sur 7 ? Non. 7 jours. 24 sur 24. Ouais c'est plutôt ça dans la tête que j'ai. Si vous faites ça 24 sur 24 vous allez mourir. J'ai entendu des monstres et mon cerveau il a figé. J'arrivais plus à finir ma phrase. Y'a combien de bestioles ? On va dévorer la salle de sécurité avec un fusil. Wow, wow, qu'est-ce qui vient de se passer ? Ouais. D'accord. Euh... Ouais. Enfin je veux bien mais je le mets où le fusil ? Ah là. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que mon perso se fait des mini téléportations. On dirait quoi. Ça va ouvrir la cage ? Non. On peut passer par là. Oh la bâche. Je crois que les débris de glace me poussent en fait vers le bas. C'est pour ça qu'il finit accroupi. Ok c'est par là. Ok c'est par là. Ok c'est par là. C'est quoi ça ? Un cadavre ? Ah. Ah il est planté en fait. Oh la bâche. Ah putain j'ai pas eu le temps de... T'as qu'à fermer le helmet aussi hein gros. Y'a un truc qui court. 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 T'approche pas trop parce que je me rappelle qu'à un moment qu'on avait des dangers comme ça. À un moment j'en ai frôlé un et ça m'avait tué au début du jeu. Ok très bien. C'est pas là. Ah faut monter, monter. Y'a combien de ressources ? 21 ? Comment ça 21 ? Une ? Ah 12 là ok 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 ok. Oh shit. Oh shit. I made it to the second control room. Ça peut pas être dans l'ordre bordel. Donc on a 12 là, 11 là. 12 c'est le max. Un stack de 12. Ah on a 600. On va peut-être économiser pour avoir genre ou l'amélioration au maximum des dégâts de la masse du bâton. Ou alors... Les tirs explosifs. Mais les tirs explosifs ça va consommer plus de munitions. Donc je suis pas très fan en fait de ça. C'est quoi augmente la probabilité de viser la tête automatique. Fin de combo. Non. Non je préfère les dégâts. Ouais non les dégâts. Ou alors un truc du gore. Mais ouais un gros truc quoi. Une grosse mise à jour. Une grosse update. On 3, 2, 1. Très bien ça avance. On va tester des objets par-ci par-là. UJC Printing, à votre service. 4... Il nous reste quoi ? 4 emplacements ? On a 4 cartouches là. On va virer un soin. On est full vie, on a 2 soins c'est très bien. On repasse par-là, on est d'accord ? C'est moi ou il y a un truc qui court derrière moi ? Ah là tu mets ton casque. Ah merde, non non c'est pas là en fait. J'ai dû louper une... J'ai dû louper une porte en fait. C'est vrai qu'on revient rarement en arrière en fait dans le jeu. C'est pas comme Dead Space où on doit explorer un peu. C'est vrai que lui on va toujours vers l'avant je crois. Enfin j'ai remarqué. Je sais pas si c'est vrai. Oui voilà. C'est quoi qui fait ce bruit là ? C'est quoi qui fait ce bruit là ? C'est quoi quoi ? Bien. Oh la vache. Donne-moi encore plus de trucs quoi, c'est où ? Ah ! Putain ! Très bien. Très bien, on a pu se soigner par le coup que je me suis pris. Wow. Qu'est-ce que c'est ton problème ? Juste arrête. Nous sommes presque là. Hey, Hager est de l'autre côté. Je sais. Alors, où vas-tu ? Ah ! Genre il livrait des sujets, genre des tests. Qu'est-ce ? Ok, Terminator. Attends. Hey ! Hey ! Hey, retourne ici ! Mets ta visière. Oh mon dieu. C'est mon bateau. Hey Danny, qu'est-ce qu'on fait ici ? Je dois le voir avec mes propres yeux. Suivre Danny. Je suis sûr que lui... Parce qu'il parlait de livrer des cargos. Je suis sûr qu'il doit livrer des cargos qui sont... Qui sont chers à elle. Genre je sais pas, peut-être des humains pour faire des tests. Peut-être. Peut-être des... Je sais pas. Genre involontairement c'est sûrement sa faute à Jacob. J'en sais rien. Je peux pas sprinter. Ah ! Il est où ? C'était quoi ? C'est son nom Max ? Je crois. Notre copain. Danny, where are you ? Pourquoi est-ce qu'il s'est tout détruit comme ça ? Les gens qui sont venus ? Max ! Euh... Max... On en-en-en-en-en. Ok. Y'a plus qu'une, une e... Une... Une en place. Ok... 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 Y'a plus qu'on ne puisse pas. Non ? Pas par là ? Genre quoi ? En plein de vent ? Non. Mais pourquoi tu te mets accroupi ? Ah, donc c'est quoi ces trucs-là ? Ah, médecins ? Bullshit ! Open it ! Why ? Because I said so ! But we're not going anywhere until you do ! Okay, fine ! Yep, just like I told you ! But, records show you made multiple drops right before the incident ! Yeah, me and a dozen other cargo ships ! Don't try to talk your way out of this ! I know you were involved ! I have nothing to do with what happened on your old bus ! What's wrong with you ? This implant is messing with my head ! This doesn't make any sense ! But I'm gonna figure it out ! In the meantime, you better pull it together ! Someone's gonna fly us out of here ! Come on, let's go ! So what were you expecting to find ? UJC Bio-Weapon. Trace it from Europe to here ! To my ship ? I thought so ! We've got packed , we're gonna get a job ! We time to look ! How are we going ? We're going to get a job ! There's a job ! Got to know ! I think it's a job ! There's a job ! Visitons ! Mais y'a rien. En quoi ils ont été défoncés par les robots. C'est marrant, j'ai cassé la caisse. Y'a rien. Ça arrive de temps en temps, c'est pas la première fois. J'imagine que c'est normal. All right. Oh la gosh. Je vais être le premier à vous accueillir à Callisto. Vous avez arrivé à un temps excitant. Le début d'un nouveau et plus grand futur. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour les données. Je dois savoir tout ce que je peux pour ce qui se passe. Mais tu l'as sort. C'est parti. C'est parti pour Elias ? C'est parti. C'est parti. Vous le connaissez vraiment ? Ou vous l'avez-vous juste utilisé pour l'éviter ? Exacto... Je suis d'accord avec elle en fait. On va pas faire genre... C'était notre amie non plus tout ça, enfin je... Je veux pas être un monstre non plus mais bon, on le connaissait pas donc... Là tout le monde s'utilise en fait. On veut tous s'en sortir en fait. Donc on a tous besoin l'un de l'autre. Mais c'est pas parce qu'on est amis quoi. On a pas besoin de... Oh putain on va être plein je crois. Non ça va. On a eu de la chance, y'a eu des crédits. Mais maintenant... Il faut une... Oh ! Il faut une reforge. Ou un robot copain. C'est quoi ? Est-ce qu'on peut pas prendre une arme d'un robot ? Ça serait classe. Oh merde. C'est quoi ça ? C'est un convertisseur d'énergie en parfait état. On lâche le pack d'énergie. Jeudi. Attends je vais le mettre là. Oh merde. Du coup j'ai pas fait attention. Livraison. C'est quoi ? J'arrive, 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 j'arrive. On y va. On a perdu le pack d'énergie. Au moins on sait que c'est pas cher les packs d'énergie donc on peut les jeter. Mais c'est... Mais c'est utile quand même. Oui. Nous sommes. Je ne pouvais pas le faire sans votre aide. Je sais. Tu n'es pas trop surpris. Qu'en quoi ? Qu'en quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe autour de là ? J'ai vu quelque chose comme ça avant. En arrière à Europa. Europa ? Les reporters ont dit que c'était tout pour toi. J'ai vu propagande. Les choses ne sont pas toujours ce qu'ils ont vu. C'est comme moi. Et les cartes que tu pensais que c'était tout pour toi ? Peut-être. Je pense que c'est bien. Bonjour. Oh. On parait qu'il va se crasher. Genre avec des défenses ou des autodéfenses, des canons. Non. Non. On doit apprendre à accepter ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Qu'est-ce qu'il fait ? Encore. Je suis impressionné que tu l'aimais ici. Peut-être que vous avez le potentiel après tout. M. Lee. Mme Nakamura. Tu es un voyage spécial. En tout le long de l'Europe. Tu es un voyage spécial. Qu'est-ce que tu disais ? Mais j'en suis peur que c'est trop trop à l'épreuve ici. Et le protocole ne peut pas être coupé. Donc, même si tu l'esprit finir ici, j'en sais que tu as ma respecte. Oh mon dieu, t'es sérieux ? C'est comme... Oh... Squab that space. Oh là, je vais où là ? C'est marrant parce que comment tu peux contrôler ça ? Comment tu peux contrôler ça dans ta chute en fait ? C'est quoi la logique là-dedans ? Genre, tu ne peux pas contrôler quand tu tombes. Il n'y a pas de propulseur sur sa tenue. Il n'y a rien. Dans Dead Space, c'était logique au moins. Parce que la tenue, elle avait des propulseurs. Oh merde, à droite, à droite. C'est énorme. Il n'y a zéro nouveauté. C'est pareil, il y a du réchauffé. Merde. Tourne à droite. Ah merde. Ah, ah. Ok. J'ai cru voir qu'il y avait un A qui s'est affiché avec sa main. Et je me suis dit merde, je vais crever. Et après, on a commencé à tomber. Donc peut-être qu'il y a différentes sortes de niveaux à ce moment-là. Genre là, on est très profond. Parce que je me suis loupé beaucoup de fois. Ou alors, on arrive au même endroit. J'en sais rien. Wow. En dessous. Non mais je crois que... Je pense qu'il y a aucun... Aucune différence. Genre si on s'accroche en avance ou pas. Oh mon dieu. Quoi ? C'est Arcas. Qu'est-ce que c'est ? Arcas. Arcas. La colonie originelle. La colonie dont la prison a été construite. Il y a un élevéateur près de là. On peut prendre ça à l'hub de transport, puis l'accrocher à la colonie, puis retourner à Black Iron. Retourner à Black Iron? Non. Non, non, non. Non, non, non. On a presque été mort pour essayer de sortir de Black Iron. C'est pas à l'éviter, Jacob. Non, c'est pas à l'éviter, Jacob. Non plus. C'est pas à l'éviter. C'est pas à l'éviter ! C'est pas à l'éviter ? C'est pas à l'éviter ! C'est pas à l'éviter ! Et comment est-ce qu'elle est linké à Europa ? C'est pas à l'éviter de faire une plus... C'est dingue. Je sais... Mais où est-il qu'on a ? C'est parti, cette région n'est pas sûre. Qu'est-ce qui s'est passé à la colonie originelle ? Abandonnée. Avec le reste de Closto. Fais-le à la prison ici. L'UJC doit faire de l'argent en quelque sorte, c'est vrai ? Ah j'ai pas... J'ai pas pris Sprinter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui non ok. J'ai cru que c'était un truc genre alien. On va fouiller un peu. C'est chiant que je puisse pas Sprinter ? Oh la la. Pourquoi m'enlever l'habilité de Sprinter ? Parce que vous avez peur que j'aille plus vite qu'elle, c'est ça ? Du coup ça foutrait la merde, j'imagine. Oh non. C'est plein quoi. Ah ça me fait chier. C'est quoi exactement là ? C'est 200 crédits ? C'est 100 crédits je crois. Mais le convertisseur d'énergie c'est vachement utile quand même. Ça me fait chier. Parce que vu que maintenant on commence à utiliser la puissance souvent. Le mieux c'est les crédits. Parce qu'on est limité. On peut pas vraiment... Genre farmer en fait. Non, on vient. Enfin, après le mec il a sui hein. Il se fait mal. On doit aller vite. C'est bon. C'est bon. C'est le endroit, c'est bon ? Oui. Mais je ne vois pas l'élevator. C'est bon. Il est tombé. J'ai pensé que nous devons être heureux. Mais ce tout le endroit se perdure. Il doit y avoir un autre chemin. On va bien être séparés à un moment. On va bien être séparés à un moment. C'est bon. Merci. J'ai pas demandé. Je peux voir d'autre façon, je vous rencontre. Faut être attention. C'est pire que j'ai pensé ici. Je vais pas demander. Je peux voir une autre façon, je vais se rencontrer avec vous. Il n'y a pas de moyens de descendre. Si tu pourrais te bouger... Non mais le truc de ne pas pouvoir sprinter ça rend fou. Après oui c'est instable à la limite mais bon j'en sais rien. C'est elle qui fait ce bruit là ? Ouais je crois que c'est elle. Potion. Je l'ai trouvé de son J'arrive pas à la localiser, ah elle est là, ok, putain. Je savais pas s'il était vers le bas ou vers le haut en fait. Y'a quoi... Ah quoique, attends. Non y'a rien. Elle avance. C'est parti ! Jacob ! Je l'ai fait ! Non ! Non ! Jacob ! Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on est... On est pendu... Ouais, on est suspendu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ces machins ? Ah, c'est stylé. Ça c'est stylé avec les tentacules là et tout ça, c'est stylé. Comment ça marche ? Avec le son peut-être ? Ou voir si on est immobile ? Tu vas me dire que t'arrives à couper des câbles avec ça ? Enfin bref. J'ai l'impression que c'est ça. Oh la la. Ah, putain ! Ah ok, ils sont là-dedans en fait. Ok. Oui, bah oui, on l'a vu dans la cinématique sortir. Oui, oui, ils sont là-dedans. Ah putain, c'est maintenant que j'ai pas de... Pas de batterie. Ah, vous croyez que c'en est un là ? Oui, si, si, ça c'est la tête ça. Oui, oui, non, je crois que ça... Mais ok, il doit en avoir. Dans tous les... Dans tous les cocos en fait. Intéressant. Tu vois, je me dis, si je lui fais un coup chargé directement, est-ce que je peux le balancer sur... Ah, superbe. Ah, superbe. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'était ? Yanni ? Je ne sais pas comment ces choses sont là aussi. Différents. Différents. Réactent au son. Si tu peux le entendre. Si tu peux le faire, je vais... Je vais essayer de atteindre le transport. Ok. Il nous... Il a eu besoin de nous expliquer que ça a réagi au son quand même. Là j'avais compris quand même, je suis pas... Je suis pas demeuré mais... Ça va, c'est classe. On peut pas enjamber. Déplacez-vous en silence. Don't make a sound. Journal de terrain. Merde, il est passé par où, j'ai pas vu. Oh, y'en a un là. Ok. On a eu un point de contrôle ? On a eu un point de contrôle ? Je voudrais faire une pause moi. Je vais voir le terrain. On a eu le terrain. Ça serait marrant qu'ils entendent ça. On a juste arrivé à l'ancien transport. On a été séparé comme un tomb pour les 75 ans. Les ratings préliminaires sont... Inconclusives. Mais il n'y a pas d'évidence immédiate d'un breach dans la zone de containment. Je suis en train de me demander... Ok, d'accord, on peut faire ça. Vous croyez qu'il est sorti parce que je suis passé par le... Par le trou ? Ou est-ce que c'est parce que j'avais l'audio d'activer ? Ça m'étonnerait quand même que ça soit l'audio. Il y en a un là. Ok. Il y en a un là. Ok. À la droite. À la gauche. J'ai tué les deux ? Ok. Ils ont pas l'air très... Très résistants par contre. Ça a l'air d'être... Peut-être puissant chiant mais... Pas résistant du tout. Par contre je sais pas si j'avance dans le... Dans l'histoire ou alors est-ce que j'avance dans... Dans le secondaire là. Allez ! Backstab ! Oh oh ! Merci ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ok cool ! Alors attends on a un peu trop d'objets qui traînent là. On est plein Le coffre On va sûrement pouvoir rien pendre C'est un décodeur en parfait état Ça coûte super cher On est quasiment full vie Oh la 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 Un décodeur en parfait état Du coup ça C'est 750 je crois Et après là du cadavre on a quoi C'est de l'énergie A la limite l'énergie on peut la laisser de côté Et du coup ça aussi Vu que c'est une nouvelle zone Je voudrais bien avoir pas mal de soin quand même de côté Bon du coup on est de retour ici Donc on a là Alors attends Excusez moi je vais là pour casser ça Là il y a quoi On peut passer par là Est-ce qu'il va sortir si je me colle Non Et ils doivent sûrement s'activer seulement si on fait du bruit Est-ce que ça fait du bruit de les backstabs Oh merde Oh merde Non même pas Non Bon bah du coup ça va Vous voyez ça c'est un peu bête Honnêtement j'aurais fait en sorte que ça les active Quand ça fasse du son en fait C'est avec le bruit qu'on fait Putain Tu vas me dire les machins C'est quoi le bruit Bon alors les machins ils entendent pas vraiment beaucoup Peut-être Genre si c'est vraiment les gros sons Genre Pour rire J'en sais rien Mais bon Bon par contre il nous faut vraiment vraiment Je peux monter là ou pas Vraiment vraiment Une reforge là Là ça devient impératif par contre Il y en a un qui s'est réveillé derrière Ok vous savez quoi On va s'arrêter là J'ai vu le point de sauvegarde de toute façon Donc je me suis dit c'est bon On va s'arrêter Désolé de couper en fait en pleine action Mais on va s'arrêter là Parce que je dois m'arrêter Je dois faire des trucs Et je crois que c'était un bon épisode On est à 1h40 ou un truc comme ça Donc ouais On a bien avancé Honnêtement j'ai beaucoup aimé cette partie Euh Moi j'attends toujours que l'histoire Prenne un peu son envol Parce que là pour le moment Ça tourne un peu en rond encore une fois Et couloir après couloir Donc c'est un peu embêtant Le côté Le coup de la neige C'est vraiment cool J'ai bien aimé Et après le gros Le gros clin d'oeil à Dead Space Où on tombe là Bah c'est exactement pareil Que Dead Space 3 là C'est vers le début Il y a ça aussi pareil Enfin ouais Euh voilà Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien On va faire une sauvegarde A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz